Salut c'est Greg, je suis le directeur d'édition Kurokawa et je prends la parole aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de Ansel Sakamichi. En effet, il semblerait que l'annonce de ce manga vous est particulièrement motivé sur les réseaux sociaux et il y a pas mal de questions que vous posez et auxquelles on a décidé de faire une petite vidéo pour vous répondre. Pour commencer, on va d'abord présenter un peu ce qu'est Ansel Sakamichi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ansel Sakamichi, c'est un des plus grands shonen de sport moderne qui est actuellement publié au Japon. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sakamichi, comme vous l'aurez deviné, et qui ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir aller régulièrement dans son magasin préféré, voir les derniers mangas, les derniers animés, les dernières figurines sorties. Malheureusement, il n'habite pas tout près d'Akihabara, donc chaque week-end, il prend son vélo pour se faire 90 km aller-retour pour aller à Akihabara voir les boutiques favorites et surtout, il y va en vélo parce que ça lui permet d'économiser le train et de pouvoir se payer un gâchapon supplémentaire. Ce n'est pas un garçon qui s'intéresse beaucoup au sport, mais en arrivant au lycée, lui qui rêvait d'intégrer le club d'animé du lycée, se rend compte que ce club n'existe pas. Mais par contre, ce lycée possède un club de cyclisme et sa puissance qu'il a développée malgré lui au vélo va très vite faire qu'il va se faire remarquer par de nombreux cyclistes semi-professionnels et va commencer pour lui la découverte d'un sport qu'il ne soupçonnait pas avec, bien entendu, toutes les recettes qu'on aime dans le shonen de sport, à savoir l'amitié, le dépassement de soi, la découverte d'un sport qu'on ne connaît pas, les rivalités et évidemment la puissance des différentes compétitions. Alors, maintenant qu'on a posé un peu le décor, je vais prendre la liste des questions. Oula, je casse tout. Alors, première question, vous l'avez remarqué puisque vous êtes très malin, c'est un manga qu'on fait en coédition avec le magazine de sport et le journal, donc le quotidien de sport est extrêmement connu, L'Équipe. Donc pourquoi L'Équipe ? Eh bien tout simplement parce que L'Équipe c'est un quotidien sportif qui va fêter ses 80 ans et L'Équipe c'est déjà un, comment dire, un magazine qui est très très puissant, très très impliqué dans le sport, 80 ans d'expérience, une jolie communauté d'adeptes du sport et d'amoureux du vélo puisque l'Équipe fait aussi partie de tout ce qu'on peut imaginer autour du Tour de France. Pour un gros challenge comme ça, la sortie de Ancel Sakamichi, on avait besoin d'un allié fort et en plus l'Équipe avait envie de tester aussi l'expérience manga parce que le manga c'est un public qui n'est pas forcément lié à l'équipe donc on s'est associés pour vous proposer ça parce qu'en plus Ancel Sakamichi, c'est un manga qui est très long au Japon, il y a environ 80 tomes et ça représente un certain investissement pour un éditeur donc voilà, à deux on est plus fort et c'est pour ça qu'on s'est allié avec l'équipe pour pouvoir vous proposer ce manga. Quand est-ce que ça sort ? Alors déjà le manga sortira au mois de mai et il y aura une fréquence d'un tome tous les deux mois. Alors on sait, il y a déjà beaucoup de tomes donc ça risque de prendre des années avant de rattraper le Japon mais d'un autre côté, ça nous permet comme au début avec Hippo d'avoir un rythme soutenu on a le temps avant de rattraper le Japon, là Hippo, on a environ 5 tomes d'écart avec le Japon alors que quand on a commencé la série, on avait plus de 60 tomes de retard donc vous voyez au final ça vient vite et puis n'oublions pas que si on faisait un ou deux tomes par mois on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les gens n'ont pas forcément les moyens financiers de suivre un tome par mois c'est compliqué pour les libraires en plus, plus il y a de manga, plus c'est difficile parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a de plus en plus de manga en librairie et puis enfin, chez Kurokawa, on n'aime pas forcément fouetter nos traducteurs on aime bien que les livres soient bien faits donc on va prendre le temps de bien les faire aussi ces livres-là c'est pour ça que vous en aurez un tous les deux mois alors qu'un tous les mois, ça ferait quand même beaucoup de travail pour les traducteurs, pour les lettreurs et pour le reste de l'équipe puisqu'on a déjà aussi d'autres séries à travailler Question suivante, à quoi va ressembler le manga ? Il est là, le voici donc vous le voyez, il est magnifique il est très très beau, mais vous l'aurez noté il n'y a pas de jaquette c'est un manga à l'américaine, il n'y a pas de jaquette un peu comme pour nos mangas de Pokémon je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont être peut-être déçus de voir qu'il n'y a pas de jaquette mais c'est un choix qu'on a fait c'est-à-dire que fabriquer une jaquette aujourd'hui ça coûte une certaine somme et faire un manga de sport, c'est aussi quelque chose d'assez risqué ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce manga n'est jamais sorti en France jusqu'à présent comme on a décidé de prendre ce risque et qu'on sait que tout comme Hippo au bout d'un moment on va être, comment dire, d'abord faire face à des problèmes de réimpression vu que la série est très longue on va faire ce manga sans jaquette dès le départ pour pas qu'il y ait de disparité et que vous puissiez pas vous être embêté en cours de collègue en vous disant ah mais il y en a avec jaquette, il y en a sans jaquette donc là dès le départ, il n'y a pas de jaquette en plus, comme on est en coédition avec l'équipe on essaye de draguer aussi un public de lecteurs qui ne connaissent pas forcément le manga et pour qui la jaquette aurait pu être quelque chose d'un peu perturbant on a décidé de le faire sans jaquette puisque sans jaquette, donc je vous l'ai dit le coup par tom est moins important les réimpressions sont plus faciles et c'est un risque à prévoir parce qu'on ne sait pas s'il va retrouver son public ça ne change rien évidemment à la qualité de l'histoire et à la qualité des dessins et de la narration de ce shonen manga de sport qui est absolument excellent vous aurez peut-être remarqué qu'il manque des marques sur le vélo par rapport à la version japonaise et bien c'est tout simplement parce que, en droit français, on est souvent obligé de retirer les marques c'est-à-dire que malheureusement le dessinateur de Ancel Sakamichi est quelqu'un de très pointilleux, de très précis qui met tous les logos partout donc sur les maillots il y a le logo du Crédit Lyonnais sur les roues des vélos il y a les noms des marques, etc. donc c'est quelque chose qui est toléré au Japon c'est quelque chose qui est toléré aussi aux États-Unis mais malheureusement, en droit français, ça peut s'apparenter à du parasitisme qui fait que la version française sera un petit peu collector puisqu'il y a beaucoup de sponsors qui ont malheureusement dû être effacés parce que il eût été possible qu'on se prenne un procès et ça aurait été dommage aussi de devoir retirer les mangas de la librairie en tout cas, ne vous inquiétez pas, on va déjà vous faire une belle sortie c'était à peu près la liste des principales questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux donc j'espère qu'on a réussi à y répondre de manière, on va dire, franche et convaincante puisque vous le savez, Kurokawa, on aime bien prendre la parole pour vous montrer un petit peu les dessous de la fabrication on va vous préparer pas mal de surprises autour de ce manga avec notre partenaire l'équipe qui, comme vous vous en doutez, a énormément de choses à nous apporter parce que ce sont des spécialistes du sport et puis, vous le savez, mois de mai, le manga sort après, le Tour de France arrive donc voilà, il y aura beaucoup de choses autour du vélo et on espère que ceux qui aiment les bons mangas de sport et les shonen vont nous suivre dans cette aventure si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux et en attendant, lisez Ancel Sakamichi